Bonjour à tous ! Comment est-ce que ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à cette grosse machine qui a un souci de lecteur, donc on va brancher tout de suite et voir ce qu'il se passe. Effectivement le lecteur il tourne pas du tout. Elle fait trois petits bruits puis plus rien. J'ai une petite théorie, soit il y a un objet qui a été inséré à l'intérieur et auquel cas ça empêche la lotille de lire le CD, soit c'est la lotille qui est complètement morte ou non alimentée pour une raison que j'ignore, et là dans ce cas c'est vraiment très 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 embêtant. Pour démonter ça va falloir passer par l'ouverture facile qui est ici et derrière on vient retirer la petite trappe d'accès forcément. Va falloir sortir le kit tournevis salistique. De quel côté ? C'est comme ça normalement il me semble. Non comme ça ? Ah oui non bah je me suis couré de côté donc comme ça on soulève. Et ensuite arrivé ici bah vous avez toutes les vis crussies qui sont là tout autour et parfait autour de la coque. Donc on les dévisse toutes. Ensuite il y a un petit crochet qu'il va falloir appuyer avec comme ceci. On déconnecte ça. Alors du coup bah ici il va falloir déconnecter cette nappe là. Et ensuite soulever le lecteur comme ceci et déconnecter naturellement la nappe. On retire toutes les petites vis qu'il y a là, les trois et puis ensuite les vis là de la carte fille. Et enfin les deux dernières vis qui sont là pour retirer la partie supérieure de la coque. Comme ça. Ok jusque là on est bon. Et là directement on va pouvoir déviser toutes les vis qui sont autour pour accéder directement à la partie supérieure du lecteur. Ah bah ça me fait moins rire. Je pensais trouver quelque chose à l'intérieur et il n'y a absolument rien. Alors du coup là je ne vais pas avoir le choix, j'ai été obligé de débrancher ce petit connecteur. Et bah voilà, j'ai pété. Bon bah voilà je n'ai plus qu'à changer le capteur. Quand je disais que c'était de la grosse merde. Alors pour insérer un CD, il faut mettre le CD dedans et puis il faudra déplacer ça quand le CD sera bien au milieu. Ah ça ne tombe pas du tout. Bon alors du coup, changement de lentille. Du coup bah là on retire tout le reste des nappes. Les deux fameuses vis de la carte fille. Putain j'espère que ce n'est pas la carte fille qui est morte, ça me ferait chier. Il y a cette trappe à retirer également. On soulève comme ça et on retire tout simplement. Et pour démonter notre lentille, on désenclenche ça. Notre lentille, notre belle lentille est là, juste là. Et il faut récupérer le pas de vis du moteur. Reviens par ici toi, notre petit pas de vis des familles. Alors on le clipse comme ceci. Avec ce petit truc là qui va en dessous. Et ça, ça vient se remettre. Voilà, comme ça. Et là vous avez changé l'autre lentille. Il ne reste plus qu'à tout remonter, toutes les nappes et puis tester ça. Quand même prendre soin de remettre ça par dessus. Ça on est sûr qu'il n'y aura pas de courjus ou d'histoire de je ne sais quoi qui va dire. Ah bah en fait, bah voilà, c'est pété. Nickel, cédé au format PS2. Oh ! Bon bah, cette PS3 a l'air de remarcher nickel. Maintenant qu'on sait que la lentille fonctionne, et bah on n'a plus qu'à remonter tout ça. Pour ce capteur là, bah je le changerai plus tard, tout simplement. Il n'y a même pas besoin de changer le capteur, juste changer le câble. Bah c'est toujours bon à savoir, parce que je ne savais même pas. Tu sais, comme quoi on apprend toujours des choses. Petite info, quand vous devez remettre ça. Mettez-vous à la verticale, parce que des fois il y a le système qui bouge un petit peu, qui est volatil, qui ne se remet pas bien. Et une fois qu'on remet le tout, bah ça ne marche pas. Et on pose comme ça. Donc on remet notre aimant. Avec les crochets qui se mettent là, sur le dessus. Et ça glisse tout seul. Et ça s'en sort. Très bien. On remet nos petites vis sur le bout, avec ça sur le côté droit toujours. Et tout de suite on va faire un test d'insertion et d'éjection. Nice ! Donc on reconnecte la nappe. On clipse bien, et on appuie. On remet ça en place, on rebranche. On rebranche ça. Et là vous pouvez fermer le capot. Oh j'adore ce tour de vis. Ouais. Et le jeu est également reconnu. C'est quoi qui a fait craque là ? Bon et bien sur cette réparation réussite ou pas te, je ne sais pas. Sur cette réparation successfull. Ou successfully, je ne sais pas non plus. Bon, sur cette réparation qui est une réussite. Je vous laisse avec cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça ferait super plaisir. Merci à toi si tu le fais. Et sur ce, see you again soon !